Que Dieu bénisse, Seigneur merci, merci pour ta parole, merci de nous bénir au nom de Jésus qu'ils auront prié. On dit Amen, alors nous allons maintenant écouter la parole de Dieu, Amen. Nous avons été très édifiés par le témoignage du frère, très édifiés de comprendre que, ouf, le Seigneur veut nous libérer une famille. Amen. Ça va, Baudouin. Le Seigneur veut nous libérer une famille, le Seigneur veut nous... Faites une bienvenue, vous qu'elle chargée, pratiquez, bénéz à moi et je vous donne l'heure du retour. Dieu nous nourrit, Dieu y restaure, Dieu nous nourrit tous les problèmes. Quand on dit Dieu, ça veut dire miracle. Vous savez, on vient à l'Église, mais chacun sa foi. Et la vie chrétienne, elle est personnelle, elle est individuelle. Chacun rendra compte à Dieu ou l'humain. Tu ne parleras pas ni à la part de ton père, ni à la part de ta mère, tu rendras compte à toi, Amen. Amen. Or, ce qui nourrit la force, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas d'analyser Dieu dans les choses. Non, Dieu il est super, il est puissant. Amen, craquement de voir, il veut changer le coût de ta vie. Amen. C'est le frère qu'il a dit à Abraham, à Moïse dit, l'Éternel combat 30, le malheur, c'est quoi ? C'est qu'on nous a tellement d'opinés, et peut-être qu'on soit disons allé à l'école, avec notre connaissance intellectuelle, on calcule avec Dieu. Qui c'est pas les calculs ? Dieu, quelqu'un qui c'est pas les calculs ? Dieu, quelqu'un qui c'est pas les calculs. C'est une question de foi. C'est une question de foi. Non, je ne vois plus, mais m'inscule, il y a une fois qu'elle était modé pour l'idée, qu'elle m'en repose dans la Bible, Sarah, elle a eu un enfant. Amen. Tu dis quoi ? Amen. Elle était spérile, elle a eu un enfant. Amen. Dieu, Dieu, il va fondre la merde, ce n'est pas la première pour dire, il a fondu la merde devant Israël. Israël est passé à sec. Amen. Si tu crois, Dieu fait l'offre des grandes choses dans ta vie. Amen. C'est ça que la Bible dit, sans la foi, il est possible de croire, de plaire à Dieu. On ne peut pas vivre une vie chrétienne sans foi. On ne peut pas vivre une vie chrétienne sans foi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Celui qui regarde les choses, il s'est dit, non, c'est impossible. Dieu peut créer ça. Hallelujah. Il n'a pas peur. Vous savez, la peur vient lorsqu'on banalise Dieu. Il faut toujours avoir espoir. Avec Dieu, il faut toujours croire. Même au délai, il faut croire. Amen. Vérité. On a vu Jésus qui calait ce système alors. Mais encore, en sévère, pendant trois jours, dans le temps, trois jours. asticaux dans son corps. Mais attendez, pourquoi banaliser? C'est qui vient de se passer là? Heureusement, le frère est tombé avant le dimanche. Ça n'a même pas duré. Ça vous dit que c'est un miracle. Si ça fait même une semaine, on a dit, oh non, c'est le traitement, comme c'était le traitement. Deux jours après, le frère constate, pouf. Et encore, le souligé humain n'est pas dit. Ça n'est pas sa compréhension, oui. Là, le miracle dépense d'entendre le mot humain. Amen. Vous savez, il y a un émanqueur, mais il y a un élément dans ce qu'il a dit. Il dit, je voulais comme un nerf, que les appareils, voilà l'église. Amen. Parce que le frère était convaincu que la solution de ce problème se trouvait en Dieu. Amen. Donc, je pense que c'est par rapport à leur imagination, le contact humain, les relations qu'ils ont. Tu peux avoir des relations, frère. Tu peux avoir toutes sortes de connexions dans le monde. Tu peux avoir toutes sortes d'argent. La Bible dit, si les bénèbres les gardent pour une maison, ceux qui la gardent, la gardent. Amen. Si les bénèbres les bâtissent de la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en bas. Si Dieu n'est pas l'architecte de ta maison, de ta vie, il est pour le seul de construire cette vie. Marquez les moyens, ça va se trouver un matin. Tu verras que tout tes gens, tout l'argent que tu as mis dans l'investissement, ça serait à bête. Parce qu'il n'a pas mis Dieu les gens. Le seul problème qu'on a, c'est après. Comme ça, Dieu arrive. Avant toute chose, tu es plus les gens. C'est vrai que tu as les moyens. C'est vrai, c'est ta capacité. Tu peux. Tu as tout. Mais des mots, il s'en va dire. C'est une manière de le respecter. Est-ce que c'est ta volonté ? Parce que toi, quelqu'un qui désire n'est pas forcément la volonté de Dieu. Il y a des gens qui ont investi, qui pensent, qui n'est pas juste une affaire. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour eux dans cette affaire. C'est ça, si vous banalisez Dieu, vous banalisez. Tout ce que vous allez vous retrouver, vous allez vous retrouver. Ah bon ? Tu ne l'as pas mis dedans, mais tu vas te retrouver. Tu vas te casser le nez, ça se mange à la forme à chagrin. En arrivant, on va te parler. Tu vas te demander, mais où on brille même ? C'est où même ? Où on brille ? On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on dit qu'il est passé à l'église. Tu voyais que l'église faisait des bruits. C'est là que tu avais dit, non, mais les gars, vous savez pas où il y a eu. On dit, oui, il y a eu l'église, c'est un manteau mari, tu voyais ça. Ton voisin, non, non, il est passé. On ne peut rien faire sans Dieu. Qui est diérosel ? Tu es qui ? Tu dors, tu te réveilles matin. Tu sais où tu es fait ? Tu crois, est-ce que ton nom est même ? Tu penses que c'est Dieu qui peut se guider ton nom est même ? Tu sais qui ? Je veux ça qu'il y a eu aux gens à respecter les autres. Il faut respecter ton projet, il faut lui du bien. Tu sais la main, où tu vas tomber ? Il faut respecter les lettres humaines qui écrivent à l'image de Dieu. Qui dit, nous a dit, Amen. Mettez-le au démon. Non, je n'ai pas le moyen, c'est vrai, mais le démon. Tu vas me dire, mais comment mets-tu au démon ? Tu lui dis, Seigneur, je ne l'entrerai pas. J'ai des mots au démon. Et tu vas voir que Dieu a commencé à t'inspirer. En doute, je dis, Seigneur, c'est toi. Je regarde. Seigneur, c'est toi. Et tu verras Dieu. Il dit, j'enlends celui. Si tu enlends, le Seigneur va te donner. Un enfant qui respecte tous ses parents dans la maison, il a qui destiné ses parents ? Même s'il n'est pas l'aîné, mais il apprend à respecter les parents. Les parents, les gars, ils me disent, mais ce n'est-il, il est bien. C'est comme ça, c'est comme ça que tu es. Nous sommes nombreux, mais c'est celui-là qui va commencer à le respecter. C'est celui-là qui va s'investir. Dieu ne s'investit pas à n'importe qui. Dieu ne s'investit pas à n'importe qui. On va bien saisir. Alors, que Dieu nous bénisse. Alors, quand j'ai parlé de comment démarrer une année, n'est-ce pas ? On a parlé de ça, ce n'est pas ça ? Nous sommes dans une nouvelle année, il faut comprendre comment parler, comment commencer une nouvelle année. On a parlé d'une chose importante. Le frère Mbappé, l'action prophétique. N'est-ce pas ? On a dit de parler de l'action prophétique, ce n'est pas ça ? Hein ? C'est nous les petits ? D'accord. On suppose qu'on a parlé à la terre, on a parlé à l'espace, n'est-ce pas ? Est-ce que vous savez qu'il y a en l'homme, je vous ai dit qu'il y a de l'eau en l'homme. Je vous ai dit qu'il y a de l'eau en l'homme. En l'homme, il y a de l'air, 6% d'air en l'homme. Il y a du feu en l'homme. Vous savez ça ? C'est pour ça que quand vous opérez un animal, quand tu joues l'impression qu'il y a du feu, à l'intérieur, c'est chaud. C'est pour ça que ta température peut monter. Il y a des lents, il y a aussi de l'espace vide. L'homme est constitué de 72% d'eau, 72% d'eau. Tu sais ça ? Ah oui, mais je l'ai compris, j'entends te donner. C'est pour ça que l'homme est relié à l'homme. Une action prophétique, ah ? Mais oui ! L'homme est relié à l'homme. C'est pour ça qu'une action prophétique avec l'eau, ça marche. Quand tu nais, d'abord c'est pendant le liquide amniotique qui commence. Parce que la créature a commencé par l'eau. Il y avait l'eau qui existait. Et Dieu va parler à l'eau, et à partir de l'eau. C'est pour ça que tout se fait à partir de l'eau. Ça va ? Amen ! Quand ce liquide n'existe pas, j'ai un problème. C'est pour ça qu'il y a l'homme est relié à l'eau. Moi, j'ai l'habitude de mettre de l'eau tous les cheveux de mon lit. Amen ! Quand je me réveille, la première action, je fais d'abord, je vais boire. Et scientifiquement, par an, ça n'a pas besoin même d'être tri. Le scientifiquement, par an, c'est prouvé, quand tu bois l'eau au matin, ça te nettoie. N'est-ce pas ? Amen ! Et c'est pour ça que par an, si vous ne faites pas cette action, vous détruisez votre corps. Parce que votre corps a besoin d'évacuer. Tout ce que vous avez mangé à la veille, votre corps a besoin d'évacuer tout ça. Le corps n'évacue pas et on consomme, on consomme. Et ça nous crée des problèmes après. Donc il y a l'habitude de prendre de l'eau, de voir, de dire tout ce qui est sale à moi. Voilà. Et ça, c'est très important. Amen ! Amen ! J'ai parlé de ceux qui ont des problèmes en fond, j'ai essayé d'expliquer certaines choses, tout ça. Amen ! Amen ! Alléluia ! Amen ! Ça va ? Ça va ! Et la Bible nous dit que le vent est quand même messager. Le vent, vous voyez, c'est un messager. Donc le vent pouvait parler au vent. Amen ! À quel moment est-il cette action ? J'ai eu le cas pour nous expliquer pour nous voler. Amen ! Alors, c'est une nouvelle année. Une nouvelle année veut dire quoi ? On a pris des résolutions. Des résolutions du moins. Ça veut dire qu'on a décidé d'être meilleurs. N'est-ce pas ça ? N'est-ce pas ? Oui ! Très bien ! On a besoin, on s'est dit non. Vous savez, pour que Dieu t'envoie dans le monde, tu commettras des erreurs. Mais ça, les erreurs nous amènent à vous parfait. Vous comprenez ? Les erreurs nous amènent à vous parfait. On s'inspire des erreurs passées et puis on essaie de construire l'avenir. D'accord ? D'accord ? Ok. Donc, on s'est dit, on est passé à 2019. C'est passé ? D'accord ? C'est passé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant 2020 ? Sachant que 2020, c'est une année de stabilité, qu'est-ce qu'on fait ? Il suppose qu'on a dit que c'est 2020 qui a une année de stabilité. Non ! Il s'agit d'agir. D'accord ? Très bien. La suite que tu dois maintenant faire, c'est d'associer Dieu à ta vie. Pourquoi ? Parce que c'est la source de toute bénédiction. Dis à quelqu'un, dis à la source de toute bénédiction. C'est la source de bénédiction. Oh, la Bible est claquée. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne fait survie d'aucun. Alors, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez... A compléter ? Il dit, sans moi, vous ne... Vous ne pouvez rien. On est d'accord avec ça ? On est d'accord ? On est d'accord ? Vous ne pouvez rien sans moi. Qui est d'accord avec cette parole de Jésus ? Qui est d'accord avec cette parole de Jésus ? Nous trouvons ça dans Jean le chapitre 5, le verset 15. Jean le chapitre 15, le verset 5. Si nous voulons avoir une bonne année, si vous suivez un peu tout ce que je suis en train de vous donner comme recommandation, vous serez convaincu d'avoir une très bonne année. Une bonne année, ce n'est pas dans la bouche. Ça s'est construit. Ça s'est fait. D'accord ? Il dit, sans moi, vous ne pouvez... Tu crois, M. ? Dieu, c'est qui ? Hein ? Le ciel, la terre. Il y a d'autres régions qui ne sont pas les histoires. Ça m'engage que selon Dieu, il existe. C'est une fois qu'on nous prône. Amen. Cette année, c'est une année de miracles. Ne vous inquiétez pas pour ça. Non, mais vous inquiétez pas pour ça. Cette année, on voit la pluie, des séries de ça ici, ça. Cette année, c'est fait pour ça. Amen. Je vous ai déjà annoncé que cette année, il n'y aura pas mal de chers. Ça, c'est dit à faire pour ça. Amen. Alors, donc si nous savons qu'il est l'être suprême, ça veut dire que si on ne l'associe pas à notre vie, vous gâchez votre vie. Quelqu'un disait qu'il est l'être suprême, c'est lui qui est puissant, qui est au-dessus de tout. Et puis, toi, tu ne l'associes pas à ta vie. Qu'est-ce que tu cherches ? Tu ne cherches pas. Hein ? Hein ? Des problèmes ? Si vous voyez les gens, il y a un problème. Parce que venir à l'église, c'est une chose. Associez-vous à autre chose, c'est encore une autre chose. Amen. Parce que t'associez-vous, Dieu bénit, il fait sa volonté. Amen. Il y a des gens qui sont beaucoup religieux, qui sont assidus à l'église, qui font tous, même, qui n'associent pas Dieu à tout ce qu'ils font. Jean, le chapitre 15, verset 5. Jean, le chapitre 15. chapitre 15, verset 5. Je suis le sept, vous êtes les serments. Très bien. Il dit qu'il est le tronc des larmes. Vous comprenez ? Lui, il est le tronc des larmes, et nous sommes les branches. Allons-y. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On peut l'appeler. Bon, lui, il est le tronc, et nous sommes les branches. Or, pour que les branches produisent des fruits, il faut que les branches, là, soient, n'est-ce pas, griffes, n'est-ce pas ? À l'âme. Alors, maintenant, tu viens, tu dis, non, tu as branché, et puis, bon, tu te détournes du tronc. Mais comment tu as produit des fruits ? C'est pour ça que Jésus dit qu'il sent le moment où le bouclier, mais il a raison. Parce qu'il arrive à un moment donné, ta capacité et que le Dieu aura des limites, tes relations limites, et ton intelligence limites, tu as besoin du divin. Or, avec lui, tout marche. C'est pour ça que c'est un homme bien aimé, il ne faut rien faire sans Dieu. D'abord, la prière, elle est pas faute. Tu débats comment la jouer. Je vais bien céder sur le forum, tu débats comment la jouer. Comment vous démarrez la journée ? Comment tu démarres la journée ? Démarrer la journée, il te dit, c'est connaître Dieu. Tu ne te connais pas Dieu, tu ne nous rappelles pas de journée. On s'est réveillé un matin. La première chose, d'autres bons souffrances, tac, 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 tac. D'autres bons souffrances, tac, 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 tac. D'autres choses des informations. Non. Quand vous vous réveillez le matin, d'abord, vous vous réveillez, vous constatez que vous avez le souffle de vie. C'est très bien. La première action, restez-moi cinq minutes. Faites un exemple. Faites un exemple. Restez cinq minutes. Les cinq minutes, là, c'est pour réfléchir et dire merci à vous. De comprendre que ton âme était... Quand tu vas ouvrir la bouche, tu vas te dire merci. Parce que tu t'imagines que tu t'es quelqu'un. Et puis, du coup, tu commences à risquer. Alors, à ce moment-là, sous ma tête, il faut commencer, il ne faut même plus... Pense à toi. Je sais que les gens qui s'élèvent, pensent aux autres. Non, non, non. Commencez à penser à vous-même, d'abord. Vous vous rappelez ? Pensez à vous, ça veut dire vous, ça veut dire vos petites familles, tout ça. Évitez d'avoir des soucis dans votre tête, d'accord ? Et émanez ça dans votre tête. Quand vous l'aimez, d'abord, cette année, il faut projeter les choses. Qu'est-ce que c'est qu'un projet ? On n'a pas de projet, vous lévez les mains. Quelqu'un qui n'a pas de projet, il ne faut pas. Il ne faut pas émaner les mains. Il ne faut pas émaner les mains. Sans projet. Non, c'est-à-dire, je n'ai pas d'argent. Parce que, verset 10, verset 38. 10, 38. Moi, je vais vous parler en fonction de la parole de Dieu. Moi, je m'en fous du projet, de nommer sa propriété, de l'argent qu'on peut en jeter, mais je projette. Pourquoi ? Parce que la Bible dit, le juste vit par sa foi. C'est sa foi qui le fait vivre. Ce n'est pas ses moyens. Dis-le-moi. La seule chose qui est permis dans le cerveau, c'est le rêve. En lui, c'est permis. Vous savez, vous connaissez les rêves du mondial qui se réalisent, c'est quoi ? Ébreu 10, 38. Ébreu 10, 38. Ébreu 10, 38. É mon juste. Il dit, « É mon juste ». Le juste, celui qui est justifié par le sang de Jésus. Il dit, « É mon juste ». Celui que j'ai justifié là, par mon sang, il dit quoi ? Vivra par la foi. Il dit, « Vivra par la... » Il n'a pas dit, qu'est-ce qu'il a dit les moyens qui sont là ? Il dit quoi ? La foi. Mais s'il se redit, « Mon âme ne prend pas plaisir. » Si ! Si il se redit de cette parole, s'il se redit, il ne s'approche pas par la foi, moi, mon âme, Dieu, mon âme ne serait pas avec lui, parce que le juste, c'est sa foi qui doit le faire. Amen. Amen. Ça va ? Vous allez me dire, « Mais comment ? » C'est quoi la foi ? Ébriens chapitre 1, 11, le verset 1. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Toi, tu espères quoi ? Tu espères voir construire des maisons, des fois des choses. On a eu une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est une démonstration en faisant les arts d'écrivant tes projets. Il faut démontrer ça par des écrits. Il y a là 12 mois dans l'année, est-ce pas ? Janvier, février, jusqu'à décembre. Même 12 sujets et des projets, y compris des projets. Je me réachète une maison. Oui, si c'est nécessaire, Dieu te donnera la maison. Je me réachète une voiture. Si c'est nécessaire, Dieu te donnera cette voiture. D'accord ? Vous priez comment ? Qu'on va prier, c'est des projets qu'on met devant nous. Ou c'est qu'on allait faire des charmes sur des charmer. Il dit, qu'importe moi, je te le prie, tu lui présentes quoi ? Pourquoi si vraiment Dieu est avec vous sur le travers des projets qui vous mettez devant ? Il y a des gens qui se réellent le matin et qui prient. Ils ne savent pas ce qu'ils ont dit le soir, le lendemain, ils prient. Ils ne savent pas ce qu'ils ont dit. Mais un monsieur comme ça, il ne peut rien recevoir des gens si tu ne sais même pas ce que tu dis. Tu fais rien. D'abord, je ne te prends pas sérieux, je ne te prends pas sérieux. C'est ça que chacun va pouvoir incarner de prier. S'ouvrir, vous mettez en 12 sujets et que tu aies listé ça. Parce que quand même, quand tu vas prier, tu t'adresses à un de l'heure, tu dois se passer à ce que tu dis. Tu ne dois pas venir prier comme ça. Amen. D'accord ? Parce qu'on est à l'heure de l'heure. Quand vous donnez les 12 sujets, vous écrivez les 12 sujets et donc à 4h du matin qu'elle est l'heure idéale de prier ou 3h du matin ça dépendra ça dépend de l'heure à laquelle vous prier. Vous lui dites Seigneur, cette année, voici mon projet numéro 1. Voici mon projet numéro 2. Voici mon projet numéro 3. Voici mon projet numéro 4. Voici mon projet numéro 5. Voici mon projet numéro 6. Voici mon projet numéro 7. Voici mon projet numéro 8. Voici mon projet numéro 9, 10, 11, 12. Quand tu finis de le présenter, bien sûr avec ta femme, ce n'est pas souvent la peine de déranger les enfants parce qu'ils ne pourront pas vous suivre dans vos systèmes. Les enfants, OK, elle a mal à vous réveiller. Quand vous êtes marié, priez ensemble. D'accord ? Je vous avais dit, mais est-ce que le monsieur ne va pas aller juste comme moi ? Et que nous, la femme ne va pas aller le posséder. Bon, plus pour lui, pour qu'il soit dépossédé. Amen. Voilà. Il dit, oui. Quand on dit, mais le monsieur, il faut posséder, est-ce que, il ne va même pas pouvoir passer l'une heure, c'est à cette calètre, il dort même. Bon, s'il fait ça, toi, mets ça dans ton projet. Mets ça dans les prières. Il dit, mon mari, même, quand j'ai, il ne déçut pas, Seigneur, cette année-là, il faut qu'il change. C'est aussi un projet, un sujet. D'accord ? Il ne faut pas se l'emmerder dans le lit. Si tu veux prier, il ne faut pas te mettre sur le lit. Il dit, Seigneur, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le monsieur, il dort. Quand il m'a touché, je t'allais, non, il m'est persécuite. Non. Tu ne le fais chez toi. Je comprends que je n'aime pas le Seigneur. Tu ne me laisses pas prier. Seigneur, tu as vu mon mari, il est démon. Toi, tu es démon, je prie. Ma petite prière, ça te dérange. Tu es sorcier. Oh. Moi-même, si ma femme vient, crie, crie dans la chambre, je la mette dehors. Mais c'est la vérité, la chambre n'est pas prête pour prier. À moins que nous deux, qu'on se lève pour prier, et qu'elle me dit, je vis quelque chose, prie, je me lève, je le monte, elle prie. Mais naturellement, quand elle va prier, moi, je suis au courant, je prie avec elle. Et moi, avec elle. C'est le même esprit, il va ensemble. D'accord ? Non, on ne crie pas dans la maison pour en brûler l'autre. Il y a des gens qui ont pris, Seigneur, Seigneur. Mais la terre a fait quoi ? Où est le feu ? Le feu, le feu, le feu, tu vas voir sortir de la maison. Le feu, le feu, dans le couloir, on crie. C'est un sujet-là, on le présente à Dieu. On le présente, on le parle à Dieu. Et quand j'ai fini les deux sujets, tu lui dis merci, pourquoi ? C'est une expression de foi. Merci, parce que j'essaie vraiment de présenter des sujets. Tu vois, j'essaierai que je sais. D'accord ? Quand vous finissez déjà comme ça, ok. Vous dites merci, Seigneur. Vous avez bougé la prière. D'accord ? Mettez les deux sujets. D'accord ? Et quand vous finissez, évitez même, à partir des 6 à 7 heures, évitez trop de vous mélanger aux choses qui vont affecter votre journée. Parce que, d'ailleurs, moi, les gens aiment beaucoup. Ah oui, oui, moi, je faisais ça en banque, mais je me suis organisé aujourd'hui. J'aimais bien regarder, parce que moi, j'ai pris jusqu'à 4h, 5h, tout ça. Et souvent, je n'ai pas trop sommeil. J'aimais regarder les actualités, surtout France 24, j'aimais regarder, tout ça. C'est vrai, il y a des petites dimensions de soi et des habilités. Donc, il y a des petites chaînes, je les regarde, depuis qu'il y a des informations. Or, j'ai beaucoup changé. Il y a des choses, si vous avez réalisé, après, à partir des 6 à 7 heures, ne vous laissez pas affecter par les choses. D'accord ? Vivez le bain spirituel. Vous allez voir que ça va, ça va, il n'y a pas si vous vous croisez. Or, si vous percevez des choses négatives, des 2 à 4 6 heures, vous gâchez vos tichons. Parce que les mauvaises humeurs, les humeurs que vous avez là, ça fait toute la vraie. Sur ce que là, si il n'y a pas la vraie, c'est pas la vraie. Évitez la vraie des histoires. À cette heure, évitez la vraie des histoires. Évitez ça. Créer ça, ça veut dire que vous voulez créer. S'il vous plaît, tu te mets dans le groupe, créez ça. Sinon, t'en vas plus gâcher dans le groupe. Vous m'accompris ? Sinon, tu gâches ta journée, tu es en train d'éviter toute la journée. La seule chose que tu vas faire, c'est de tout faire pour quitter la même chose. Ou du moins, quand tu finis dans la présence de Dieu, tu baignes dans une atmosphère, une paix. Parce que la vie est tout d'un coup, je ne vois pas ça. Vous allez voir qu'il sera une impasse de votre journée. D'accord ? La journée, ce n'est pas vous qui la gérer. Elle peut bénécrire tout ce qui est bien. Mais si vous la préparez bien, vous allez voir que d'une main, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, tout ce que vous allez entendre, tout ce que vous allez voir. Justement, on vit ce jour-là et tout renche-t-il. Quand vous rentrez chez vous à la maison, l'action qu'il devait mener, c'est d'animer tout ce que vous avez vécu, des choses négatives de votre tête. Vous m'allez sur lui ? Tout ce qui est négatif. Parce que la vie vient avec ces choses négatives. Quand il vole, il y a des problèmes. Je suis arrivé du temps. Arrêtez sans votre tête. Quand vous partez, à partir des 21h ou 22h, ce sont les heures stratégiques d'une prière. Arrêtez là. Si quelqu'un t'a fait du mal, libère ton cœur. Pourquoi ? Parce que la vie dit que le soleil ne se bouge pas si tard. Est-ce qu'on a dit, c'est-y. Quand vous partez dormir avec la boulée, ça affecte votre vie. Quand vous dormez avec la boulée, même quand vous dormez, forcément vous n'allez avoir une attaque. Il doit forcément quelque chose. Pourquoi ? Parce que vous vous déconnettez de Dieu. La boulée, Dieu lui dit que le soleil, le soleil c'est la lune. Que le soleil ne se bouge pas. Coucheur du soleil, c'est la lune. Quand tu dors avec la boulée, ça t'affecte. Ça affecte votre vie spirituelle. On m'a bien saisi. Si, c'est vrai que nous sommes des êtres humains. On m'a bien affecté. Ça peut nous faire du mal. On dit au Seigneur, je laisse tomber. Je pardonne. Pourquoi ? Parce que la boulée, celui qui dit, pardonne aux photos, nous pardonnons à ceux que nous sommes offensés. La meilleure manière, si vous voulez que Dieu vous défendre, convient le sujet. Dis amène. Amène. Dieu s'est aimé, si vous voulez mieux se manger que vous. Ne vous pensez pas, laissez-le que vous pensez. Ça va ? Amène. L'autre dit, je brosse le cœur. Tu vas t'a détruire ton cœur. Tu vas détruire ça. Ça fait mal. Il y a quelqu'un qui va me supporter ça. Et puis, laisse tomber. Et donc, quand tu finis, tu reviens encore sur les mêmes sujets. Le choix. Tu reprends ton sujet. Et tu reconduis ça dans la présence de Dieu. Pourquoi ? C'est ce qu'on appelle la persévérance dans la prière. Tu vois ça ? La persévérance dans la prière. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans lui, le chapitre 10, à partir du verset 1. Pourquoi ? Je vais vous emmener à comprendre comment Dieu marche avec vous. Parce que vous avez peut-être l'impression que Dieu n'agit pas. Si. Dieu agit. Mais ce moment, vous oubliez. Il y a des choses qu'il fait dans votre vie. Vous oubliez. Vous avez l'impression d'oublier. Seigneur, donne-moi l'emploi, il t'a donné. Seigneur, il t'a donné. Pourquoi Seigneur, il t'a donné. Seigneur, comment déjà il t'a donné ? Tu l'as oublié. Et tu as l'impression que toute la nuit, il n'arrive pas pour passer la paix de toutes les choses. Parce qu'il faut, il faut énumérer les choses. D'accord ? Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole. Une parabole. Pour montrer qu'il faut toujours prier. Toujours prier. Et ne pas se relâcher. Pourquoi ? Il dit de montrer qu'il faut toujours prier. Et ne pas se relâcher. Toujours prier. On m'a bien saisi. Il dit que c'est tellement important. Il dit toujours prier. Donc on a besoin de prier. Allons-y. Il dit. Il dit. Il y avait une ville. Non, il y avait dans une ville. Une ville. Oui. Un juge qui ne croyait point Dieu. Dans la vie, il y avait un juge qui ne croyait pas Dieu. Et qui n'avait d'égal pour personne. Personne considérait personne grave. Il y avait aussi dans cette ville. Une veuve qui venait lui dire. Fais-moi justice de ma partie adverse. Il y avait une veuve qui lui dit toujours. Elle disait. Une veuve, c'est une femme qui a perdu son mari. D'accord ? On est d'après ça ? C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça.